Docteur Ndjwa Mounsi de Mouchi, bonjour. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, au même titre que l'agence de sécurité sanitaire, l'agence nationale de l'innovation, sous tutelle du premier ministère, verra bientôt le jour, quel sera son rôle et ses prérogatives ? Est-ce qu'on pourra penser que, contrairement à l'envredette, qui est l'agence actuelle, il y aura plus de prérogatives, plus de missions ? Elle s'étalera sur tous les départements ministériels ? Effectivement, en fait, pas. D'abord, bonjour à tout le monde, bonjour à nos écriteurs, tous ceux qui nous écoutent, en fait. Je voulais juste dire, en fait, que, pour l'instant, l'agence nationale de la valorisation des résultats de la recherche dans l'envredette, elle accomplit sa mission de tout ce qui est passerelle entre le monde de la recherche et le monde socio-économique, certes, mais une fois qu'elle sera transformée, en fait, en l'agence nationale d'innovation, tel qu'on l'avait dit, elle aura plus de prérogatives, elle aura plus de pouvoirs de décision, elle dépendra bien sûr du premier ministère, mais surtout, surtout, en fait, elle aura un grand transversal par rapport à tous les ministères, en partant de l'idée que l'innovation n'est pas uniquement au niveau de l'enseignement supérieur, mais elle est, en fait, à tous les niveaux et à toutes personnes qui portent, en fait, une idée innovante. Donc, en clair, l'envredette va disparaître au profit de cette agence ? Elle va être transformée, voilà, en fait, elle va être transformée et, en fait, bien sûr, il y aura un large de temps pour qu'on puisse, bien sûr, pour qu'il puisse y avoir cette transformation, mais il n'y aura plus de pouvoirs-être, en fait, il y aura l'agence nationale d'innovation, en fait, ce sera l'agence nationale d'innovation et de créativité. Voilà, en fait, M. le ministre a mis l'accent sur le fait qu'il faut ajouter le mot créativité parce que l'idée innovante, elle peut démarrer, mais le fait de s'adapter par rapport à certains contextes économiques, sociaux et culturels, bien, il faut de la créativité pour alimenter une telle idée. Mais elle aura une force de proposition et d'action, à la fois, et elle rayonnera sur tous les départements ministériels, sans exception. Exactement. C'est ça ? C'est exactement le fait. C'est prérogative nouvelle ? Exactement. En fait, on partera sur cette idée de cette transversalité qu'il faut qu'il y ait, en fait, au niveau de tous les secteurs qui seront rattachés, justement, au Premier Ministère. Alors, aujourd'hui, par rapport à cette question de l'innovation, beaucoup considèrent que l'Algérie est au bas du tabou. Est-ce que c'est le cas si on doit se référer un peu au fait qu'on n'accorde pas beaucoup d'intérêt au niveau, par exemple, des entreprises à la question liée à l'innovation ? En fait, il faut partir aussi sur l'idée que, quand on a une idée innovante, il y a de l'innovation, la valorisation, si vous voulez, qui est liée à la science, il y a celle qui est liée, justement, à l'aspect commercial. Il y a beaucoup d'idées qui sont très innovantes, mais il y a peu d'idées qui sont valorisables sur le marché national ou bien sur le marché international. Il faut faire la distinction entre une valorisation scientifique, alors, en fait, on est très, très bien classé, en fait, au niveau mondial. Nos chercheurs, nos doctorants, en fait, ils font beaucoup d'articles, ou bien, ils font beaucoup, beaucoup de communication en ce sens, mais peu d'entre elles ont cette viabilité économique pour qu'on puisse l'introduire, justement, dans le tissu économique. Ça, c'est de un. De deux, en fait, c'est lié aussi à ce risque qu'on prend avec l'innovation. L'innovation, elle peut bouleverser le marché, mais comme elle peut aussi stagner. Sa perception, elle est un peu limitée, et par les entreprises, d'une manière générale, parce qu'il y a toujours, en fait, un risque. On finance quelque chose où il y a une garantie, mais quand on finance quelque chose où il n'y a pas de garantie, là, il y a une certaine réticence de la part des entreprises. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, dans le contexte actuel, avec la pandémie, qui a relevé un peu les carences que nous enregistrons en matière de l'innovation, de découverte et de numérisation, que l'innovation est devenue le moteur de modernité et de croissance, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec, bien sûr, cette nouvelle agence de l'innovation qui sera créée prochainement, puisque les textes sont au niveau du secrétariat général du gouvernement, elle sera au cœur de toutes les politiques de développement ? D'un côté, oui. Parce qu'en fait, quand on parle d'innovation, en dehors de l'aspect recherche, en dehors de l'aspect enseignement, il y a aussi l'aspect économique. Il y a cet impact qu'il peut y avoir, en fait, par rapport à l'aspect économique quand on parle d'innovation, sous forme de création de start-up, sous forme de produits qu'on peut introduire sur le marché, sous forme de minimisation de coûts, de conquête de nouvelles parts de marché. Oui, l'innovation, en fait, elle peut toucher réellement, en fait, justement, à ça. Et c'est vrai qu'elle peut avoir un impact, un très, très grand impact, par rapport, justement, à notre économie. C'est justement le but. Mais il ne faut pas non plus exagérer et dire que l'économie algérienne va être sauvée une fois qu'on a fait cette innovation. Il ne faut pas réfléchir à un niveau national. Quand on parle d'innovation, ça peut être à un niveau local, ça peut être vraiment à un niveau régional. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il faut d'abord savoir de quel type d'innovation il s'agit. Quand il s'agit d'innovation produit, oui, je suis d'accord avec vous, en fait, qu'il peut avoir un impact que le consommateur, ou bien le client, ou bien le citoyen, de manière générale, peut voir cette innovation. Mais quand il s'agit de procéder, c'est plutôt, en fait, à un niveau amont. Quand on parle de production, ou bien de distribution, ou bien d'activités qui sont liées, en fait, en interne par rapport à l'entreprise, cette visibilité, en fait, elle n'est pas vue par le citoyen, ou bien par le client. Et pourtant, l'innovation, elle est réellement là. Alors, quand on parle, bien sûr, d'innovation, c'est des porteurs d'idées. Comment, aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont mis en place, aujourd'hui, pour accompagner ces porteurs d'idées ? Est-ce qu'on peut parler d'incubateurs installés au niveau des universités ? C'est-à-dire, vous travaillez en amont et en aval sur toutes ces questions ? C'est exactement ça, en fait. En fait, sous la coupe du ministère de l'enseignement supérieur, on a pu, quand même, avoir, jusqu'à maintenant, les premiers incubateurs qui ont un statut juridique et qui ont un décret présidentiel. D'ailleurs, il est sorti il y a quelques semaines de ça, en fait. C'est des incubateurs, c'est des services communs. Parce que le problème, chez nous, en fait, c'est que la seule définition qu'on a d'incubateur, en fait, c'est celle qui est dans la loi de la recherche, c'est des services communs que les universités, bien sûr, ont créés et qu'ils sont mis à la disposition de l'ordre d'être par rapport à tout ce qui est gestion. Pour l'instant, en fait, on en a créé sept. Il y a un à Blida, il y a un, en fait, à Anaba, il y a un à Constantine, à Louède, à Guelma, à Boumerdes. Ce qui est bien, en fait, c'est que c'est des endroits où on peut regrouper tous les acteurs qui sont liés, justement, à l'innovation. Que ce soit c'est des coachs ou bien c'est des mentors ou bien c'est des formateurs ou bien c'est des porteurs de projets, c'est des enseignants. Enfin, il y a un endroit qui peut regrouper tous ces acteurs-là et là, on peut justement parler du processus d'innovation, on peut parler d'un résultat justement par rapport à tout ça. Je veux juste attirer l'attention qu'il s'agit d'incubateurs universitaires, ce n'est pas d'incubateurs d'entreprise. Que pour l'instant, le ministère a créé, bien sûr, et qu'ils sont mis à la disposition de l'ordre d'être par rapport à tout ce qui est gestion. Pourquoi l'ordre d'être ? Parce qu'on est un épique et on a cette flexibilité par rapport justement à la gestion quant à l'université qui est par contre une administration. Mais avec l'agence qui sera prochainement créée, est-ce qu'on va passer à l'autre étape ? C'est-à-dire d'installer des incubateurs même au niveau d'entreprise. Ben oui, c'est l'épique aussi. Voilà, c'est l'épique en fait. Ils ne font pas partir aussi sur l'idée que le fait que c'est des incubateurs universitaires et que le citoyen ne peut pas y accéder. Non, c'est des incubateurs universitaires, certes, mais par contre, qui sont à la disposition de tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, ou bien la finalité de cette agence-là, d'ailleurs le ministre nous a confié justement de mettre en œuvre tout ce qui est prérogatif qui est lié à cette agence-là. Notre but, c'était d'arriver à élaborer un système national d'innovation. Ça veut dire tous les acteurs qui veulent entrer pour qu'on puisse réaliser un processus ou bien une stratégie d'innovation en fait en Algérie. Que ce soit c'est des banques, que ce soit c'est des organismes de finances, que ce soit c'est des institutions de formation, tout ça en fait. Ça c'est de un. Et deuxièmement aussi, si réellement en fait on veut arriver à ce que ces incubateurs soient vraiment fonctionnels, il faut aussi partir sur l'idée du développement de l'esprit entrepreneurial en fait auprès de nos jeunes en particulier et auprès de toute personne qui peut porter en fait une idée. Et pour arriver à ça, on doit passer par un stade de formation. Il faut former les gens d'abord pour qu'on puisse réellement, pour qu'ils puissent savoir comment déjà eux-mêmes, comment ils peuvent arriver en fait à concrétiser cette idée innovante. Mais sur la question de la formation, qu'est-ce que vous faites en cas de clair ? En fait on a fait une formation d'innovation, ça fait deux ans qu'on est en train de former des jeunes, des seniors, toute personne qui désire réellement concrétiser cette idée-là, c'est une formation qui est gratuite, qu'on donne en fait à tout le monde. Malheureusement avec cette pandémie, on est en train de la faire en ligne et qu'on fait bénéficier tout le monde, sans exception. C'est des formateurs, c'est tout un programme qui porte sur le B.A.B. par rapport à l'innovation, qui peut aller de l'innovation elle-même. Parce qu'en fait il faut que les gens sachent réellement qu'est-ce que c'est que l'innovation incrémentale, de rupture, il faut qu'ils sachent que c'est ce que c'est la propriété intellectuelle, il faut qu'ils sachent comment réaliser une équipe de marché, comment faire du management de projet, comment communiquer. En fait le problème aussi, il est là. Il y a beaucoup de gens, quand ils communiquent, ils donnent trop d'informations par rapport à leur projet. Et bien non. Et surtout, il faut que les gens sachent aussi que quand on communique, avant d'arriver à communiquer sur son projet, il faut d'abord communiquer sur soi-même. Il faut d'abord se mettre en valeur d'abord pour qu'on puisse être accepté. Parce qu'une fois qu'on est accepté, les gens peuvent aussi vous faire confiance, ils peuvent aussi vous financer. Mais quand on parle de l'innovation, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement à cela, puisqu'on veut encourager ces aspects-là aujourd'hui à l'avenir dans notre économie pour bien sûr le bien-être du pays, est-ce qu'il faudrait déblayer les textes qui s'avèrent aujourd'hui être complètement dépassés ? Tout ce qui est lié à l'innovation est accompagné des aspects, par exemple de protection. Est-ce que la politique de dépôt, de brevets, la propriété intellectuelle, ça doit être des questions essentielles sur lesquelles on doit impérativement travailler parce qu'il faut protéger les porteurs d'idées comme cela se fait partout dans le monde où les idées innovantes sont aujourd'hui protégées ? Ah ben, c'est impérativement en fait. Il faut que les gens sachent qu'une idée, elle peut être volée. Il faut qu'ils sachent qu'il y a un institut national de la recherche, il y a un institut national de la propriété intellectuelle qui traite tout ce qui est propriété industrielle et qu'il y a l'ONDA qui traite tout ce qui est droit d'auteur. D'ailleurs, je voulais juste attirer l'attention qu'à partir de juin 2019, il y a eu le bureau de l'OMPI, c'est le deuxième en Afrique qui a été ouvert après celui du Mali. Il a ouvert en Algérie, il est juste apporté en fait à Hydra. Et là, il s'est installé en travail collab, en étroite collaboration avec eux. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que deux, trois jours de ça, il a fait toute une formation pour parler de tout ce qui est droit d'auteur, de tout ce qui est propriété intellectuelle. Il faut que les gens sachent qu'une idée, elle peut être volée et qu'elle soit protégée. Ça, c'est de un. Deuxièmement, en fait, il faut qu'ils fassent une distinction entre un secret et entre un brevet. Tant que vous ne l'avez pas breveté, ne sera-ce que vous l'avez déposé, au moins le brevet, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut communiquer. Parce que dès que vous commencez à communiquer, les gens, ils vont s'intéresser à votre idée et être à trouver. Mais quand on parle de brevet, et on parle, bien sûr, de la propriété intellectuelle, vous avez parlé, bien sûr, de l'AMPI qui est installé ici en Algérie, vous avez parlé un peu des droits d'auteur par rapport à l'ONDA. Il y a aussi la propriété intellectuelle avec l'INAPI au niveau du ministère de l'Industrie. Pourquoi c'est éparpillé entre différents départements ministériels ? Pourquoi ne pas regrouper tous ces aspects liés à la protection de l'innovation et, bien sûr, la protection intellectuelle au niveau d'un seul département ? Par exemple, cette agence qui sera créée prochainement parce que c'est des aspects qui sont immédiatement importants à travers le monde. C'est parmi les exposés de motifs et c'est parmi les propositions que nous avons faites, justement, une fois que le dossier... Ce n'est pas l'affaire de l'industrie, ce n'est pas l'affaire de l'OMDA. C'est l'agence qui va réellement, justement, travailler en étroite relabouration, justement, avec eux. Quand on parle d'innovation, il ne faut pas s'accaparer, en fait, cette innovation au niveau d'un seul ministère. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Comme c'est le cas actuellement au niveau de l'INAPI, de l'industrie. En fait, non, normalement, ça devrait être à un niveau beaucoup plus supérieur et que les gens, surtout, si tous les ministères dépendront, justement, si, pardon, ces deux institutions vont dépendre d'un premier ministère qui seront rattachés, justement, à cette agence-là, la propriété intellectuelle verra réellement sa rédéfinition, en fait, en Algérie. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment le cas, en fait. C'est uniquement lié, en fait, au ministère de l'Industrie, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais à travers le monde, ce sont des questions qui sont éminemment importantes. La preuve est mise sur certaines discussions au niveau international pour certains aspects liés au développement ou au marché. Par exemple, quand on négocie notre adhésion à l'OMC, c'était des questions qui nous ont contraintes à nous retirer parce qu'on n'avait pas mis en place le cadre juridique pour protéger tous ces aspects-là. Personne ne viendra dans votre pays vendre un produit s'il n'est pas protégé. J'imagine, oui. Ça, c'est ce qu'on a raison. Vous n'avez été intellectuels, vous piratez le piratage aujourd'hui qui est en train de faire des ravages. Exactement. En fait, les gens, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils avancent par rapport à leur projet alors qu'ils oublient carrément cet aspect de propriété intellectuelle. Ça, c'est de un. Deuxièmement, même quand vous parlez de valorisation, vous ne pouvez pas arriver forcément à créer votre boîte. Vous pouvez uniquement faire une session de brevets ou bien une concession par rapport à ce sens-là. Alors, dès que je dépose, je peux après commencer à communiquer, je peux commencer en fait à faire après mon business plan ou bien créer ma boîte ou faire quelque chose en ce sens-là. Mais l'aspect brevet, il faut qu'il soit bien compris. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faut réellement qu'il y ait un cadre juridique. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui par rapport à la législation ? Il faut d'abord déjà actualiser les textes. Qui date des années 80 où ces questions n'étaient pas qui m'ont rien. Au début, bien sûr. C'est exactement ça. Et ça aussi, c'est l'émission de l'agence. Moi, on trouve, d'après nos propositions, c'est l'émission de l'agence. C'est à nous, justement, premièrement, de donner une vraie définition par rapport à la start-up, de donner une vraie définition par rapport à l'innovation, de donner une définition en dehors du service commun par rapport à l'inquiébateur du ménage général et pas forcément l'inquiébateur universitaire. Et surtout, d'actualiser tout ce qui est texte réglementaire par rapport à ça. Déblayer tous les textes qui datent des années 70. Alors, sur la question du plan des brevets, certains considèrent que l'Algérie, les Algériens, ne développent pas beaucoup, par exemple, des aspects liés à la recherche pour pouvoir les brevester. C'est le cas ou pas le cas ? On n'a pas beaucoup de brevets ? Ah, si, si. Au niveau de la direction générale de la recherche, c'est bien sûr sous l'instruction de notre ministère, à chaque année, il y a en fait d'utilistes de tous les brevets qui ont été faits au niveau des centres de recherche, au niveau des laboratoires de recherche. Il y a toutes les listes qui ont été faites. On travaille bien sûr en collaboration avec l'ONDA et avec l'INAPI, c'est tout à fait normal parce qu'en dehors du ministère de l'enseignement supérieur, il y a d'autres brevets qui sont déposés par la liste des citoyens. Ben si, il y en a, mais pas suffisamment. Si. S'il y aura ce développement ou bien cette culture de propriété intellectuelle, on peut en avoir beaucoup plus par rapport à ça. On est bien classé, mais on peut l'être en haut. Alors docteur Ndjouamounsi-Demouche, puisqu'on parle aujourd'hui de l'innovation, on parle un peu des brevets, est-ce qu'il faudrait, quand on a parlé dans la première partie de l'invité de la rédaction, de la nécessité d'actualiser les textes qui datent des années 70 par rapport aux procédures, puisque nous constatons aujourd'hui qu'au niveau de l'INAPI, par exemple, sur les procédures de remise de brevets, les délais sont trop longs. Ça peut dépasser parfois N. C'est exactement ça en fait. Et au bout de N, l'innovation, elle peut disparaître ou bien elle peut évoluer par rapport à ça. Ou elle peut s'avérer dépasser. Dépasser, c'est sûr en fait. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais mis l'accent sur l'innovation et la créativité. On peut améliorer aussi cette idée-là. Les procédures au niveau de l'INAPI, il faut qu'elles soient actualisées par rapport aux contextes actuels. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il faut qu'on ait des logiciels, il faut qu'il y ait des bases de données pour effectuer des études d'antériorité beaucoup plus performantes par rapport à ça. Le bureau de l'INPI a mis à nos dispositions ça. Mais pas au niveau de notre agence. Bien sûr, ce sera au niveau de l'INAPI. Et surtout, quelque chose de très important, il faut que l'ONDA arrête de voir les droits d'auteur uniquement du côté culturel et du côté artistique. Il y a aussi l'innovation qui pense sur des technologies. Ça, c'est de un. Et c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment mettre l'action. Il ne faut pas non plus se focaliser sur l'innovation qui est rattachée uniquement à la technologie. Seulement, même les sciences humaines, même les sciences sociales ont leur mot à dire. Je suis issue des sciences commerciales. C'est des sciences humaines et des sciences sociales. Il y a des innovations partout. Alors, pourquoi se limiter l'ONDA, par exemple, uniquement en fait par rapport à tout ce qui est artistique et tout ce qui est culturel ? Alors ça, c'est des choses qu'il faut vraiment actualiser avec des textes bien qu'il y a dans ce sens-là. C'est vrai que, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de texte pour l'instant. En fait, si, il y en a. Mais il faut les actualiser, premièrement, il faut les mettre à jour et il faut que les gens sachent qu'il y a des textes de référence par rapport à tout ça. Il faudrait que ça soit centré au niveau, par exemple, cette agence, bien sûr, les textes sont au niveau du secrétariat général du gouvernement. Il faut accélérer ces aspects-là pour la mettre en œuvre rapidement parce qu'on perd du temps également. Franchement, tout est prêt. Il manque uniquement de passage au niveau du secrétariat général du gouvernement pour qu'il puisse être validé en ce sens-là. On a élaboré un très bon exposé de motifs, on a fait tout un état de l'innovation en fait en Algérie, on a fait une matrice SWOT pour expliquer en fait qu'est-ce qu'on aura en fait à avoir une fois qu'elle sera installée, quelles sont les finalités, quelles sont les missions. On a pratiquement tout fini. On attend juste les prérogatives du secrétariat général du gouvernement pour la mettre en œuvre. Alors, l'accompagnement des talents aujourd'hui, les actions concrètes ? Les actions concrètes, pour l'instant, en fait, j'avais dit il faut d'abord suivre l'échelle TRF. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis jusqu'à maintenant en fait ? On avait mis toute une commission en fait qui va d'abord sélectionner, pré-sélectionner et sélectionner tout ce qui est idée par rapport à des critères bien précis. Ça, c'est de là. Deuxièmement, en fait, on place des incubateurs pour qu'on puisse faire de la pré-incubation et de l'incubation. Du coaching, des formations, des formations qui sont liées à l'innovation et des formations aussi qui sont liées à tout ce qui est des développements personnels, à tout ce qui est aspect de communication. Mais jusqu'à maintenant, je précise bien, nous passons pour le niveau de l'endroit d'être. Notre problème, c'est qu'une fois qu'on arrive à l'échelle TRF numéro 7, le problème, c'est que l'entreprise, elle va sortir en tant que start-up et elle ne dépendra plus jamais du ministère de l'enseignement supérieur parce qu'en fait, elle sera sur le marché. Le but de l'agence nationale de l'innovation et de la créativité, c'est d'accompagner justement cette agence-là, ces portes de projet au-delà, justement, au-delà aussi je voulais revenir sur un point en fait aussi concernant la propriété intellectuelle. Il ne faut pas non plus se baser uniquement sur le brevet. La propriété intellectuelle aussi, elle touche à tout ce qui est entreprise créée. Ça veut dire que tout ce qui est Tchouaïdmark, tout ce qui est la marque déposée, tout ce qui est logo, tout ce qui est slogan, ça, ce sont des choses qui sont très importantes que les porteurs de projet doivent prendre en considération par rapport à ça. Là, par exemple, au niveau de l'envoi d'être, d'ici la fête du mois de décembre, on aura deux start-up qui vont être créées. Je vous jure que l'accompagnement par rapport à la recherche, par rapport aux prototypes, par rapport, il n'était pas, il était facile par rapport à tout ce qui est déposé par rapport à la marque, par rapport au logo, par rapport au slogan, parce que ça, c'est ce que le client va voir sur le marché et pas tout ce qu'il a vu auparavant. Mais certains considèrent que comparativement à son niveau de développement, l'Algérie, en matière, par exemple, d'innovation, enregistre des performances négatives alors que nous avons énormément de talents qui ne sont pas aujourd'hui valorisés. C'est la faute de qui. L'envredette, parce que vous ne communiquez pas suffisamment pour faire connaître ses talents ou parce que les gens ne croient plus en les actions, bien sûr, en l'envredette ? En fait, quand je parle de l'envredette, il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne connaît pas cette agence-là. Il faut aussi la neutralité à sa propre cible. Une agence, elle est connue auprès des gens qui, si toutes les fois, ces personnes-là qui disent qu'on ne connaît pas cette agence-là, si toutes les fois, en fait, un jour, leurs enfants ou bien leurs frères ou bien eux-mêmes, ils ont une idée innovante en fait à proposer une petite recherche sur Internet. On est bien référenciés sur les moteurs de recherche, d'écrivain, les innovations d'Algérie. On est les premiers qui sortent par rapport justement à tout ça. Ça, c'est de un. Deuxièmement, on va revenir en fait à cette question de valorisation. Les gens, quand ils entendent le nom de l'envredette, ils servent uniquement à la première partie. Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche. Et pourtant, juste après, il y a le développement technologique. Ils pensent que vous êtes concernés juste pour la recherche scientifique. Premièrement, ça. Et deuxièmement, en fait, il y a l'aspect développement technologique. Alors, c'est vrai que nous, on propose à ce tissu économique en fait des porteurs d'idées qui peuvent alimenter, si vous voulez, leur service ou bien leur département recherche et développement. Il faut aussi voir le sens inverse. Est-ce que les entreprises viennent chez nous pour nous proposer leurs problématiques et nous demander de chercher justement des porteurs de projets pour trouver des solutions par rapport à cette problématique-là ? Non. Premièrement, c'est vrai qu'il y a l'aspect risque. Et deuxièmement, moi je trouve que c'est une politique, c'est une politique d'État. Si, bon je ne dirais pas on va obliger, mais si en fait cette politique va demander à ces entreprises que quand ils ont un problème donné et que l'innovation peut résoudre un tel problème, c'est vrai que là, l'innovation peut retrouver justement sa définition par rapport à ça. Alors, en même titre que par exemple les start-up, est-ce qu'il faudrait mettre en place un véritable fonds pour l'innovation de telle sorte à ne plus avoir à puiser du fonds de la recherche scientifique ? Qu'est-ce qu'on ne s'aide pas soeur ? Alors, premièrement, il faut que ce soit un fonds qui va prendre des risques parce qu'innovation, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Comme ça peut marcher d'ici dix ans. Même ça aussi pour les start-up ? Oui, c'est exactement les start-up à la base en fait, c'est parti sur l'idée qu'ils innovant. Ça c'est sûr. Deuxièmement, il faut aussi... Il y a la prise de risque dans tous les cas. Bah c'est sûr. J'ai moi-même en fait, j'ai moi-même l'année passée au niveau de l'envoi d'être fait plusieurs réunions avec des banques. On leur a demandé de financer. Premièrement, il n'y a pas de procédure au niveau des banques pour financer une innovation parce qu'au niveau de la banque, il faut qu'il y ait d'abord une garantie. Ça c'est de deux. Et troisièmement, c'est bien qu'on a créé la dernière fois en fait, on a créé le fonds national pour financer tout ce qui est start-up et tout ça. Mais c'est bien. Mais quelles sont les procédures ? Quels sont ces mécanismes ? Comment ça fonctionne ? Comment on pourra garantir justement un tel risque ? Alors que si vous regardez par exemple au niveau de l'enseignement supérieur, en particulier, bien sûr, on a le fonds national de la recherche. Lui par contre, il peut financer d'une manière, je ne dirais pas inconditionnelle en fait, par rapport à tout ce qui est ID et ID et Normand, mais il est là. On a un fonds qui existe réellement, on en bénéficie et on finance justement tout ce qui est ID et Normand. Est-ce que c'est le cas par rapport justement à ce fonds-là ? Il faut qu'il y ait réellement de l'argent qui est mis de côté et qui est mis à la disposition d'innovation. Ça ne reste pas en fait un capital risque qu'on peut puiser au cas où il faut faire ça. Ça, c'est de un. Et de deux, il faut aussi encourager les entreprises à financer justement ce qui est start-up. C'est vrai que maintenant, l'idée, elle commence un petit peu à se développer. C'est des capital risques qu'en fait, ils financent. Ça peut réellement se développer quand ça peut ne pas être le cas. Mais quand vous avez par exemple une PME en quête de recherche et d'innovation, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Quel est le procédé à suivre ? De contacter l'envredette ou à l'avenir, dans un proche avenir peut-être, cette agence de l'innovation qui sera mise en place ? La porte, elle est ouverte à n'importe qui. Hier seulement, j'ai été en fait en soutenance dans un institut. J'ai fait une soutenance par rapport à quelqu'un qui a soutenu en fait une ronde. Je l'ai invité sur place. Hier, elle était chez nous en fait. Et en plus, après, il faut savoir en fait de quelle manière aussi il faut l'accompagner et il faut d'abord le financer. La porte, elle est ouverte à n'importe quel citoyen. Pas forcément en fait à l'enseignement supérieur. Alors, question de l'auditeur qui vous dit vous faites des actions de sensibilisation à la créativité et l'innovation dans le milieu universitaire. C'est bien et c'est un parmi vos nombreux rôles mais votre rôle principal est la valorisation des produits de la recherche scientifique qui émanent des laboratoires. Auriez-vous des exemples concrets de réussite là-dessus qui montrent réellement que vous êtes dans votre rôle principal ? C'est-à-dire la promotion de ces produits de recherche. Je répondrai en fait qu'à partir de août 2019, la valorisation par rapport aux laboratoires de recherche elle est confiée aux agences thématiques. C'est eux qui sont... Tous les laboratoires maintenant ils sont rattachés à des agences thématiques. Il y en a 5 au niveau national qui sont rattachés à la direction générale de la recherche sous la coupe du ministère de l'enseignement supérieur. Une qui est dédiée à la science et la vie et à la vie et une qui dédiée à tout ce qui est biotechnologie l'autre à tout ce qui est de la santé et sciences technologiques sciences humaines et sociales. En fait, tous les laboratoires l'agence-là par rapport à leur thématique et c'est eux qui leur font de la valorisation. Mais ce n'est pas une raison pour dire que l'on va dire ne pourra pas le faire non plus. N'importe qui j'avais dit que ce soit docteur ou que ce soit citoyen que ce soit étudiant ou que ce soit ceux qui se présentent chez nous et qu'on trouve que l'idée elle est valorisée d'une manière commerciale. Je précise bien parce que la valorisation scientifique c'est autre chose. Si le comité technique a dit que de quoi on le fait il y a une valorisation commerciale par rapport à ça on s'embauche. Mais justement vous avez ces questions des auditeurs qui reviennent très souvent ce matin où ils ont pratiquement une méconnaissance de l'existence carrément de votre agence. Quelles actions envisager pour lier l'université et les entrepreneurs ? Est-ce qu'on peut considérer que vous nous engagez également sur ce plan-là des actions ? Pour créer cette passerelle. Oui. On l'avait dit tout à l'heure en fait la passerelle elle va de l'autre part vers eux et de eux vers nous. Qu'est-ce que vous avez fait ? Est-ce qu'il y a un bilan par exemple que vous pouvez nous communiquer ? Alors en fait on avait fait plusieurs réunions avec des entreprises où on a mis en avant des portes de projet pour qu'ils puissent. On avait fait ça l'année passée d'ailleurs avec Ossida c'était avec des gens du CRABC ils avaient innové par rapport à un produit ils nous ont donné en fait des logements pour qu'on puisse c'est un système par rapport à tout ce qui est détection de gaz en fait et du coup en fait il y a aussi il faut qu'il y ait la volonté de la part de l'entreprise pour qu'elle puisse accepter. Ossidaire elle a accepté ça la BLA en fait elle a accepté ça pourquoi pas aussi les autres entreprises vous savez ça c'est de A deuxièmement je reviens à cette question de l'autorité c'est juste pour dire que la notoriété a sa cible aussi elle a sa cible on ne peut pas communiquer ce n'est pas un ancien qui est dédié à tous les jeunes elle est dédiée aux porteurs de projets innovants alors automatiquement dès qu'ils ont cette idée ou bien cette volonté de créer leur boîte ou bien d'être accompagné par rapport à cette idée innovante il vient chez vous Mais qu'est-ce qu'on entend par idée innovante déjà comme vous dites les jeunes qui ont une idée innovante ça veut dire demain vous allez avoir des jeunes qui veulent faire par exemple une activité comme on se sert pour lui c'est une idée innovante il va taper à votre point ça veut dire qu'il y a une valeur ajoutée par rapport à ce qu'il y a sur le marché c'est pas une innovation vous allez créer quelque chose qui est tout à fait nouveau sur le marché c'est une proposition de valeur ça veut dire que par rapport à ce qu'il y a sur le marché vous avez un truc en plus qui est ou bien lié au produit ou bien lié au service ou bien lié à un procédé qui n'a pas été expérimenté à par ailleurs ça c'est de 1 voilà et surtout en fait il faut qu'il passe par un comité scientifique ça veut dire qu'un comité technique pour voir est-ce que l'idée réellement il y a une valeur ajoutée par rapport à l'existant et surtout en fait un autre comité commercial pour voir est-ce qu'elle est valorisable d'une manière commerciale alors une autre question par rapport à cette agence justement qu'ils ont à créer l'agence participée est-ce qu'elle va participer à l'élaboration de la stratégie globale ainsi que la conception et la mise en oeuvre des politiques du gouvernement c'est la finalité la finalité je l'ai dit tout à l'heure en fait on a proposé un système national d'innovation qui va bien sûr à l'intérieur ça va inclure la stratégie nationale de l'innovation parmi tous les acteurs sur le marché d'une manière générale en fait et qui va être pris en considération dans ce système là pour qu'on puisse réellement mettre en oeuvre toute une stratégie nationale d'innovation alors oui c'est la finalité carrément dans l'exposite motif qu'on a mis en fait au niveau du SGG c'est d'ailleurs c'est ce qui a fait que l'agence en fait elle a été vraiment on lui a souhaité la bienvenue c'est beaucoup plus par rapport à ça on manque de stratégie on manque de visibilité on manque de traçabilité en fait par rapport à ça donc quand on a un processus qui sait qui va intervenir quand est-ce qu'il va intervenir à quel stade d'innovation il va intervenir ça fait tout un système d'innovation en fait à un niveau beaucoup plus élevé mais est-ce qu'elle va aussi procéder à l'évaluation des politiques publiques en matière de l'innovation ou alors ça sera juste une agence qui va accompagner parce que des agences on en a peut-être on a proposé des critères d'évaluation quanticali parce qu'en fait jusqu'à maintenant la majorité des gens en fait ils évaluent l'innovation par rapport au nombre de start-up et au nombre d'équipateurs mais non c'est pas ça l'innovation c'est pas forcément ça peut-être c'est d'une manière quantitative peut-être mais aussi il y a d'une manière qualitative c'est tout ce qui est relation c'est tout ce qui est convention c'est tout ce qui est personne qui s'est introduit par rapport justement c'est tout ce qui est formation tout ce qui est il ne faut pas se focaliser par rapport au nombre de start-up qui va être qui est vous savez à Amaiti durant toute l'année s'ils arrivent à créer 10 start-up c'est beaucoup par rapport alors que nous quand même en plus avant d'arriver à parler du résultat d'abord il faut mettre d'abord les mécanismes nécessaires par rapport à ça il faut d'abord démarrer par rapport une réglementation bien précise une formation une sensibilisation des procédures bien claires pour qu'on puisse arriver justement à un tel résultat mais parler directement des résultats aussi rapidement que ça ce ne sera pas le cas mais est-ce que vous allez préparer régulièrement des évaluations et des rapports concernant ces politiques est-ce que ça sera un repère pour le gouvernement pour savoir où se situent les problèmes pour faire avancer un peu les choses parce qu'on a vu aujourd'hui avec la pandémie le monde est fermé on arrive quand même à fonctionner et c'est ça le principe de l'innovation si vous voulez vraiment qu'on s'améliore pour qu'on arrive vraiment à faire notre travail et bien on est obligé de passer par cette phase-là premièrement pour nous et deuxièmement pour le gouvernement parce que même le gouvernement il a besoin d'avoir en fait quelques évaluations pour qu'il puisse savoir comment il peut orienter aussi sa politique alors en fait c'est à nous de faire ces rapports d'une manière périodique et bien sûr à se mettre en fait au gouvernement pour qu'on puisse premièrement s'améliorer et deuxièmement en fait s'adapter par rapport à la changement alors quand on parle de la propriété intellectuelle vous avez cet auditeur qui vous dit on ne protège pas une idée on protège un process pas que pas que c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure en fait ça dépendra de l'idée innovante qui se situe où aussi c'est à dire un process et une marque aussi c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure en fait le porteur de projet dont j'étais en train de nous parler tout à l'heure en fait on a plus pris du temps par rapport à tout ce qui est trade mark par rapport à tout ça que par rapport en fait à l'idée elle-même alors vous voyez ce qui vient après le prototypage c'était beaucoup plus intéressant et c'était beaucoup plus ça nous a demandé plus d'efforts que par rapport même si ça reste selon l'idée projet c'est selon l'idée projet vous savez il n'y a pas un process d'innovation qui est comparable d'un projet par rapport à l'autre parce que ça dépendra bien sûr de l'idée projet mais si elle a raison oui on protège c'est un process mais pas que alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui on passe par exemple de l'agence de la Dretette on va vers une agence beaucoup plus importante qui va rayonner sur les différents départements ministériels mais est-ce que cette période de transition sera longue parce que l'innovation c'est aussi la rapidité d'action on ne doit pas attendre alors en fait et là on est si on se réfère par exemple à un certain classement on est pratiquement en bâtiment en matière de l'innovation on est à la 121ème place alors regardez en fait quand on parle de transition il faut d'abord prendre en considération la transition de la fonction de la nouvelle agence ça c'est sûr en fait il faut la mettre le plus rapidement même si c'est déjà fait contrairement aux autres agences ou bien aux autres institutions qui ont été créées auparavant on annonce l'institution ensuite on commence en fait à faire tout ce qui est procédure de fonctionnement et de prérogatif et puis tout ça nous c'est plutôt l'inverse on a fait tout au début ensuite on va annoncer justement la création de l'agence nationale d'innovation et de créativité la transition n'oublie pas qu'il y a aussi une transition administrative mais ça sera quand même en interne en amont par rapport justement à tout ça mais oui je rejoins l'idée de l'intérêt il faut la faire le plus rapidement possible on l'avait dit tout à l'heure en fait l'innovation elle peut disparaître du jour au lendemain parce qu'on est quand même dans une accélération par rapport au développement des choses alors dans une société comme la nôtre la valorisation des résultats de la recherche se mesure par des états statistiques des thèses présentées par les futurs candidats aux postes d'enseignants universitaires est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on est en train de prendre en considération tous les aspects liés bien sûr à la recherche scientifique oui ce qu'on vous avait dit tout à l'heure en fait l'innovation elle peut venir des citoyens mais elle peut venir aussi d'une thèse qui a été faite valoriser les thèses parfois je vous jure qu'on est allé même à instaurer tout un programme pour aller jusqu'au lycée du lycée déjà en fait ou bien du collège on peut avoir en fait une idée innovante qu'on peut accompagner il va rester sur le même lancé par rapport à ça en fait mais je répète toujours la même phrase que j'ai dit tout à l'heure est-ce que cette thèse-là elle a une valorisation scientifique certes mais est-ce qu'il y a une valorisation commerciale alors autre question de l'auditeur qui vous dit oh on ne connait pas votre agence est-ce que c'est un problème de communication à votre niveau regardez on communique sur les réseaux sociaux on communique en fait via notre site on fait des journées de sensibilisation on a lancé plusieurs challenges on a appelé ça en fait c'est des des challenges pour essayer de détecter tout ce qui est opportunité par rapport à des idées à des idées projet j'avoue que auparavant en fait il y avait cette communication qui était un peu limitée par rapport aux universités mais ces derniers temps en fait on s'est ouvert par rapport à tout le monde je répète la dernière phrase que j'avais dit tout à l'heure en fait la notoriété à sa cible on ne peut pas c'est pas l'anciège en fait qui est proposé à tout le monde elle est bien précise en fait par rapport à une catégorie de personnes mais ça n'empêche pas les autres en fait de connaître de connaître la porte elle est ouverte à tout le monde si quelqu'un veut connaître la porte ou bien on est au niveau de Benachlan et c'est la bienvenue à tout le monde alors on a une agence on va en créer une autre qui va être sous la tutelle du premier ministère pourquoi changer de casquette c'est à dire pourquoi une agence alors qu'on en a une pour créer une autre pourquoi ça c'est une agence parce qu'à la base en fait la démission d'une agence elle est opérationnelle et c'est ça ce qui nous manque en fait pour l'instant vous n'êtes pas opérationnelle dans le sens concret maintenant on est lié beaucoup plus à un ministère pour vous dire qu'on a toutes les prérogatives non mais à un niveau beaucoup plus haut si on aura justement cette flexibilité alors autre question quelle est aujourd'hui la stratégie par exemple pour le rapprochement université avec l'industrie puisque le pays dans l'industrie il est à 5% on n'arrive pas à décoller 5% c'est depuis les années 70 déjà il faut d'abord je répète il faut qu'il y ait la volonté de ces entreprises là il faut que l'État je ne dirais pas qu'elle va obliger mais elle va sensibiliser cette entreprise pour qu'elle puisse venir elle-même en fait vers la recherche je l'ai fait moi-même je suis partie plusieurs fois l'année passée l'on va dire c'est pas qu'il y a une réticence mais il y a quand même une certaine méfiance de la part des entreprises quand il s'agit justement d'innovation il faut que ce soit de pas et d'autre de notre part c'est à nous aussi de renforcer justement tout ça et aussi de l'autre côté aussi c'est faire du développement technologique c'est à eux de venir aussi vers nous alors des exemples concrets par exemple sur ce qui a été fait en matière par exemple d'innovation pour que les auditeurs puissent nous comprendre puisque l'innovation concerne tous les domaines par exemple vous avez au niveau de la radio on peut utiliser bien sûr des modèles innovants vous avez dans le domaine de l'agriculture dans le domaine par exemple industriel dans l'eau par exemple dans l'eau pharmacistique tout ça des questions qui sont imminemment stratégiques aujourd'hui pour le développement de l'algerité écoutez on ne peut pas avoir de développement sans innovation ça va nous faire moi je leur dis une seule chose par exemple vous avez une idée rapprochez-vous de chez vous venez que ce soit vous êtes étudiant ou bien vous êtes un seigneur ou bien vous êtes un professionnel vous avez une idée vous venez vous la présentez nous on va évaluer cette idée là techniquement parlons et commercialement parlons si elle est valorisable on est là pour vous accompagner alors combien de projets vous avez financé ces dix dernières années par exemple si on prend en considération des estimations chiffrées pour être un peu dans le concret alors là par contre en fait j'aimerais bien attirer l'attention sur un petit point quand je suis arrivée à l'endroit d'être il y a trois ans de ça j'ai trouvé qu'il y avait 57 projets alors les 57 projets ils ont été financés ils avaient chacun en fait un budget par rapport à tout ça en fait mais il faut aussi partir sur une seule idée quand il s'agit des fois des idées innovantes venant de la part des enseignants malheureusement en fait on a vu qu'il y a certains enseignants en fait ils ont fait ces idées innovantes pour qu'ils puissent uniquement avoir un brevet et pour qu'ils puissent faire une habilitation à diriger une équipe de recherche je les ai appelés moi même ces enseignants je leur avais dit est-ce que vous êtes prêt à conquérir cette idée ils me disent c'est pas mon but et bien de ces 57 projets il faut dire les choses clairement en fait il en reste que 9 9 ils veulent créer leur point deux ça va être d'ici la fin de l'année d'autres ils veulent uniquement vendre leur brevet ils ne veulent pas réellement créer leur start-up alors c'est pour ça tout à l'heure vous parlez d'innovation madame Souril et Lachelet mais vous n'avez pas parlé de l'esprit entrepreneurial si quelqu'un n'a pas développé chez lui un esprit entrepreneurial pour avoir cette volonté d'aller jusqu'à créer cette boîte c'est pas l'appel de parler de l'innovation donc on a perdu de l'argent pour rien ok c'est ça alors vous voyez est-ce qu'il faudrait revoir le cas de charge aujourd'hui non il fallait revoir les critères de sélection par rapport à ça c'est pour ça qu'il n'y a pas plus tard que la semaine passée on a revu tous les critères par rapport à la sélection il y a des critères qui sont liés mais vous avez eu 3 ans pour revoir des critères ben oui il fallait d'abord en fait voir comme on l'avait dit tout à l'heure il fallait d'abord faire des évaluations il fallait d'abord évaluer pour voir où ça ne marche pas pour que je puisse ensuite apporter une action il fallait d'abord faire un état des lieux il fallait faire un état des lieux il fallait voir où ça ne marche pas pour qu'on puisse réellement arriver à ça si l'esprit entrepreneurial si l'évaluation ne passe pas aussi par l'individu avant qu'elle passe par rapport aux portes de projet on n'a rien fait et la dernière chose que je veux vraiment faire sur laquelle je veux attirer l'attention c'est que tout le monde croit que l'innovation tourne autour de l'idée et ben non l'innovation tourne autour de l'individu et s'il n'a pas cette agilité en fait à aller jusqu'à la conquête de son idée on n'a rien fait et c'est regrettable Dr Ndjoua Mounsi Demouche merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci, au revoir